est ce que tu peux arrêter les bruits là ne bougez pas ça j'ai mis et si tu peux me laisser faire le direct s'il te plaît est ce que je peux l'utiliser d'accord oui c'est pour moi voilà est ce que tu vas me laisser faire mon émission d'abord la luminosité ce n'est pas bon ça ne m'arrange pas du tout c'est pas bon c'est pas bon l'éclairage offre un peu d'accord oui bébé jima s'il te plaît si tu peux me laisser me préparer pour cette émission d'abord c'est très sérieux là c'est la guerre pourquoi c'est pas bon voilà la rallonge très bien branche moi ça j'ai mis ma kit s'il te plaît pour moi ça trouve moi c'est le chargeur qui a le truc j'ai mis ma s'il te plaît laisse moi faire le direct papa va en guerre tu comprends c'est la guerre ok laisse papa aller en guerre c'est ça c'est rapidement rapido rapido vite 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 un chargeur oui 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 la guerre oui la guerre oui la guerre tu sais papa c'est une guerrière tu sais ça oui j'ai aussi tu es très bon mais quand il est méchant oui quand il est méchant oui aussi tu tu es mais tu tu es aussi le bandit d'accord bon maintenant il faut que tu me laisses travailler d'accord s'il te plaît laisse moi travailler oui oui j'ai mis ma s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît ma princesse est ce que tu peux me laisser faire mon émission tranquillement si tu veux d'accord merci tu veux je te fais un petit câlin oh t'es chou bébé je t'aime mon amour rapidement j'ai besoin de lumière c'est la guerre j'ai besoin de lumière c'est pour brancher ça la luminosité j'ai même besoin de deux bouts de chargeur comme ça qu'on m'aide à caler ça j'ai besoin d'un chargeur qui utilise le boucher pardon je suis en retard s'il vous plaît j'ai mis ma s'il te plaît quitte de là j'ai mis ma kit de là j'ai mis ma kit de là connectez vous massivement c'est la guerre le matin si je suis en guerre partage la vidéo aussi j'ai une confession à faire i have a confession to do rapidement branch ça ne donne pas hein mais trouvez moi un chargeur rapidement dans toute cette maison personne ne peut trouver le chargeur comment c'est comme si je suis entouré de civils ici pardon demande même à la cuisinière si elle a le chargeur aussi j'ai besoin de lumière ici partagez la vidéo professez j'ai une grande confession à faire j'ai mis ma ok c'est bon c'est là confession que beaucoup de gens attendent beaucoup de personnes attendent la confession aussi j'espère que vous me suivez bien mais ma fille charge trouve encore un deuxième chargeur tout le monde doit bien me voir j'ai une confession à faire c'est sérieux oui ce n'est pas branché c'est pas branché qu'est ce que tu embrouilles même ta tête est où ? tu as mis ta tête où ? je vais encore une deuxième je vais éclairer bien les gens doivent bien me regarder me voir partagez la vidéo il y a une confession dangereuse que je vais faire voilà pose ici allume allume voilà tout ça c'est pour la confession passe derrière la caméra confession dangereuse connectez-vous l'acteur va mourir dans son propre film partage la vidéo partageons la vidéo au maximum dans les groupes parmi les amis partout partageons la vidéo le Seigneur Jésus Christ est vivant il n'a pas changé il est le même hier aujourd'hui éternellement je vais faire la confession aussi je n'ai pas peur de quelqu'un je fais la confession si on quitte les problèmes nous allons prier Seigneur merci parce que tu es vivant partage la vidéo partage cette vidéo partagez dans les groupes parmi vos amis appelez-les dites-le le prophète veut se confesser en public connectez-vous massivement oui je pense que le temps est à la confession maintenant partage la vidéo appelle ton mari c'est le mari c'est le Bible le même dis-lui connecte-toi sur Facebook quelque chose va se passer les fondements vont être ébranlés le prophète il va parler il a ouvert la bouche pour parler connecte-toi sur Facebook appelle ta femme dis-lui chérie rapidement rapidement connecte-toi sur Facebook le prophète Ferdinand et Canet a une confession à faire tu connectes bien tu mets on allume d'abord là-bas où est l'endroit là partagez la vidéo allons-y vite partage la vidéo invite les gens c'est bon invite un maximum de personnes fais bien ça là-bas pardon c'est pas bien branché branche bien mets le dernier là maximum de personnes maximum de personnes tu t'as pas bien branché aujourd'hui c'est la guerre tout dès tout dès c'est fini je veux confesser je n'ai peur de personne je veux le faire on a le coeur de guérir ça ne donne pas mais où tu avais d'abord mis là parce que tout le monde doit me voir bien voir ma face parce que après il ne faut pas dire que non je n'ai pas bien suivi je n'ai pas bien suivi la confession aussi non mais tu vois que ça s'éteint non donc pas tant que ça salue donc voilà chers frères non c'est bon là c'est bon non c'est quitté encore chers frères et sœurs la main de Dieu est puissante dans ce pays je te dis la vérité je vais confesser je me confesse Seigneur merci pour ta grâce assiste-nous glorifie ton nom Saint-Esprit prends contrôle dans ce camp et dans l'autre camp au nom de Jésus-Christ Amen d'accord je veux faire la confession on a 412 vues je veux que les gens se connectent parce que tu apprennes ça de quelqu'un apprend ça de ma propre bouche ne va pas raconter à ton ami à ton mari ou à tes enfants non 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 toi-même tu dois suivre l'affaire-ci donc partage la vidéo si tu as quelqu'un je te laisse encore quelques minutes prends ton téléphone appelle la personne dit que le type là est en direct et il veut faire une confession grave une confession gravissime la confession qu'on attendait depuis longtemps on lui a demandé de confesser ça il a résisté appelle dit il a ouvert la bouche le Saint-Esprit a agi aujourd'hui sa bouche a été déliée et il veut confesser et il ne faut pas rater lui-même insiste que tu ne dois pas rater ça tu dois suivre ça en direct hein en direct toi-même tu suis ça en direct donc c'est ce que nous allons faire ce matin Seigneur merci parce que tu es au contrôle glorifie ton nom si vous êtes quelqu'un qui a l'AVC on vous a dit que vous avez des prédispositions à faire un AVC déconnectez-vous déconnectez-vous pardon si on vous a dit que vous avez des prédispositions à faire un AVC déconnectez-vous et puis demandez à vos enfants des couteaux bien à vos amis à votre épouse à votre mari après qu'on vous raconte ça doucement doucement la première fois que j'ai offert à ma mère la voiture je lui ai remis les clés de la voiture qu'elle a demandé c'est pourquoi je lui ai dit c'est ta voiture voilà la voiture là c'est ta voiture elle s'est évanouie donc j'ai pris le temps maintenant pour crier à Dieu je me suis mis à la brèche entre Dieu et ma mère j'ai dit Seigneur non si c'est pour la voiture que ma mère doit mourir je reprends ma voiture rend la vie à ma mère et lorsque nous avons prié et que maman s'est rélevé elle m'a dit ceci mon fils il y a des nouvelles qu'on n'annonce pas brutalement tu vas venir tu me remets les clés tu me dis mon fils voici ça c'est ma voiture non on ne fait pas comme ça il faut aller petit petit tu peux dire par exemple maman le pneu c'est là c'est ta part maman la forêt de la voiture si c'est pour toi maman tu sais tous les sièges à l'intérieur de la voiture si je te fais cadeau hein maman la malle arrière de la voiture là je t'offre ça donc petit à petit tu m'amènes le phare de la voiture c'est pour toi maman maman prends les clignotants je te donne voilà la cale arrière maman même la cale arrière je te donne le plafonnier prend maman avant de dire maintenant que maman toute la voiture est à toi elle m'a dit c'est comme ça qu'on fait mon fils donc c'est pour cela que j'ai dit bien aimé qu'est-ce que vous avez des prédispositions afin que l'AVC ne suivez pas ce direct il est dangereux ne suivez pas ça et si vous prenez le risque je ne suis pas responsable de ce qui vous arrivera après après avoir entendu ma confession je ne suis pas responsable et Dieu m'en est témoin je lève mes deux mains pure devant Dieu pure devant Dieu après ça si tu veux tu me vois en route tu passes ne me dis pas bonjour moi je ne te connais pas d'ailleurs c'est toi qui me vois à la télé ou sur les réseaux sociaux je passerai tu passerai je passerai mais sans savoir que c'est toi c'est toi qui sauras que c'est moi que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus alors je voulais confesser et sans parler on a atteint 500 j'ai promis que si on atteint 500 je confesse il y a plus de 500 vues je confesse je suis un faux prophète oui je suis un faux prophète beaucoup de personnes ont dit le prophète de Canet Ferdinand c'est un faux prophète et je dis donc oui je suis un faux prophète et je vais prouver bibliquement que je suis un faux prophète vous savez je ne pense pas que vous aidez à rencontrer un faux prophète qui confesse bibliquement qui prouve bibliquement qu'il est un faux prophète je ne pense pas il y a tellement de messages que nous avons reçus je vais revenir là dessus et je vais vous expliquer pourquoi je confesse je fais cette confession en direct je vais vous expliquer ça tout à l'heure il y a beaucoup de messages ce n'était pas le thème de ce matin mais quelque chose s'est passé cette nuit et je vous expliquerai donc il y a beaucoup de personnes qui ont écrit le prophète Ferdinand Canet c'est un faux prophète beaucoup de débats les églises divisées les hommes de Dieu divisés en deux il y a quand on m'a dit que même à l'enterrement de mon épouse Maman Shalom et Canet il y a des hommes de Dieu qui étaient en train de dire dans la salle c'est-à-dire ils sont venus dans mon ajoute et dans mon ajoute il disait regardez un faux prophète comme ça regardez le jardin d'église qu'il a bâti nous qui sommes dans la vérité Dieu nous a abandonnés c'est ceux qui sont dans le faux que Dieu bénit une maman on me dit qu'une maman les a scandalisés là-bas c'était la guerre elle leur a dit que comment vous êtes méchants au point où vous entrez c'est quelqu'un l'insulté d'accord vous attendez que je dise je suis un faux prophète il n'y a pas de problème je suis un faux prophète et je vous expliquerai bibliquement pourquoi je suis un faux prophète et je crains qu'à la fin ce ne soit pas vous qui soyez trouvés comme de faux prophètes devant Dieu maintenant regardez pourquoi est-ce que j'ai fait la confession vous savez que nous sommes en train de travailler sur la décision des hôtels maléfiques et de sorcellerie donc c'est bizarre que j'arrive ce matin et que je vous dis ok j'ai fait une confession je suis un faux prophète partagez la vidéo partage la vidéo quelqu'un ne doit pas entendre ça de ta bouche appelle les gens que venez sur la confession sur votre propre bouche j'ai reçu cette confession elle m'a été imposée dans un rêve dans le rêve dans le rêve dans le rêve dans le rêve tout à l'heure c'est ce rêve qui m'a réveillé et immédiatement dans le rêve il m'a été demandé de venir faire cette émission et je suis donc là pour venir faire cette émission donc partagez la vidéo on a 614 vues partagez la vidéo au maximum dites ça après la mort de son épouse le mauvais fait dire qu'il est en train de faire une grande confession qu'il est un faux prophète donc partage la vidéo s'il te plaît que les gens apprennent ça par eux-mêmes donc cette nuit pendant que je dormais quelque chose s'est passé j'ai eu un rêve un songe je veux dire un songe dans le songe le Seigneur Jésus m'est apparu et il m'a montré une vision et dans la vision je suis allé quelque part je suis entré quelque part et quand je suis entré dans cet endroit il y avait un homme de Dieu avec deux mamans lorsque j'ai tourné le deux pouces sorti de l'endroit il a dit je l'ai entendu dire que ça c'est un faux prophète cet homme c'est un faux prophète nous gardons la doctrine chrétienne lui c'est négaré ne le suivez jamais Dieu n'est pas avec lui c'est un faux prophète et je suis sorti de la salle et je suis parti quand je suis arrivé à destination le Seigneur Jésus Christ m'a dit dans la vision retourne va et parle avec cette personne je suis donc retourné rencontrer cette personne où je l'avais laissé quand j'arrive je trouve que cet homme de Dieu n'était plus là et je lui ai demandé à ceux qui étaient là je veux voir l'homme de Dieu qui était là tout à l'heure et on m'a dit que non il est déjà parti j'ai dit appelle le pourquoi parce que je voulais qu'on s'asseye pour regarder à la lumière des saintes écritures c'est quoi un faux prophète c'est quoi un vrai prophète c'est quoi un vrai homme de Dieu c'est quoi un faux homme de Dieu et le Seigneur Jésus Christ m'avait mis des paroles à la bouche quand je suis arrivé on m'a dit qu'il n'était pas là j'ai dit appelle le dis lui que le prophète Ferdinand et Canet le faux prophète l'attend ici pour qu'on puisse parler à la lumière des saintes écritures sur c'est quoi un faux prophète sur quoi il se base pour déclarer que le prophète Ferdinand et Canet est un faux prophète qu'on le voit à la lumière des écritures j'ai pris mon temps et je veux m'asseoir qu'il s'asseye il ouvre sa Bible j'ouvre ma Bible et on s'assoit on parle c'est quoi les faux prophètes on arrête le débat on m'a dit qu'il habite loin j'ai dit que dis lui que moi j'ai quitté la ville pour venir le rencontrer sur place appelez-le je l'attends ici et c'est donc à l'issue de ce songe que le Seigneur me dit va et fais une émission immédiatement sur les faux prophètes et les vrais prophètes on dit que tu es un faux prophète va et parle avec ces gens et je veux même aller jusqu'au point de dire bien aimé de dire aux gens au point de dire aux gens si vous dites dans vos églises vous avez vos pasteurs qui aiment le dire dans le pupitre le pupitre oh cet homme c'est un faux prophète cet homme c'est un faux prophète le prophète Ferdinand c'est un faux prophète c'est pas seulement moi tous les jeunes prophètes dans cette nation qui ont marqué leur génération on dit qu'ils sont des faux prophètes d'accord c'est un faux prophète si votre pasteur le dit dis lui que le prophète Ferdinand et Canet a dit il a dit qu'il m'invite dans votre église je viendrai on me donne le pupitre on lui donne le pupitre il prouve par A plus B que le prophète Ferdinand et Canet est un faux prophète et quand il va finir on me donne aussi la parole devant vous je viendrai invitez-moi dans vos églises je viendrai on regardera à la lumière des saintes écritures ce que c'est qu'un faux prophète à partir d'où un homme de Dieu peut être qualifié de faux homme de Dieu à partir de quel moment quels sont les critères bibliques pour dire qu'un prophète est un faux prophète j'ai reçu le message d'un frère ben j'ai parlé à l'extérieur il doit être peut-être en Suisse ou en Belgique il m'a écrit dans mon whatsapp privé le whatsapp je veux dire public et dedans il dit que je suis un faux prophète je lui ai demandé frère pourquoi je suis un faux prophète il m'a dit que vous enseignez les offrandes de connexion l'offrande de connexion à cause de l'offrande de connexion on a vu l'offrande de connexion du mariage ça veut dire que tu es un faux prophète je lui ai demandé je lui ai demandé je lui ai demandé tout simplement il n'y a pas de problème envoyez moi le verset biblique qui interdit l'offrande de connexion frère à cause de l'offrande de connexion tu déclares que quelqu'un est faux prophète c'est trop facile c'est trop grave bien aimé c'est très très grave c'est une légèreté spirituelle sans précédent donc à cause de l'offrande de connexion parce que nous nous croyons qu'on peut se connecter au manteau d'un prophète à cause de cette offrande de connexion pour toi je suis un faux prophète je lui ai dit bien aimé je veux le verset après cela il m'a réécrit il m'a dit que oh tu es un imposteur il faut abandonner cela abandonne ces choses parce que bientôt Dieu t'exposera frère j'ai commencé au ministère ça fait 8 ans les mêmes prophéties je les ai reçues de mes détracteurs bientôt Dieu t'exposera ça on a vu ça bientôt ton ministère tombera vous n'êtes pas la première personne à faire ce genre de prophéties avant vous vous aimez gentil il y a des gens qui ont fait des prophéties contre moi plus graves plus virulentes plus violentes que celles-là vous êtes des ennemis doux j'ai fait face à des ennemis plus redoutables que vous mais il faut comprendre une chose bien aimé la jalousie ne nous menera nulle part la méchanceté ne nous menera nulle part tout ce que nous faisons doit être appuyé sur les écritures de manière directe ou indirecte je lui ai dit vous n'avez pas encore envoyé le verset biblique qui interdit la connexion à l'onction d'un prophète Dieu m'a béni sur le plan marital tout le monde le sait mon foyer avec mon épouse a révolutionné le foyer de beaucoup d'hommes de Dieu beaucoup de chrétiens se sont réconciliés avec leurs femmes beaucoup d'hommes ont commencé à aimer sincèrement leurs épouses à respecter leurs femmes parce qu'ils voyaient comment j'aimais ma femme et comment je la respectais ils ont vu l'honneur que j'ai donné à mon épouse beaucoup de femmes ont commencé à se soumettre à leur époux à aimer leur époux à prendre soin de leur mari lorsqu'ils ont vu comment ma femme m'aimait comment elle m'était soumise comment il y avait une grande complicité entre nous donc c'était un héritage que nous portions et que nous portions encore que je peux donner à quelqu'un c'est ça la vérité beaucoup d'hommes de Dieu leur foyer ont été rebâtis à cause beaucoup d'enfants de Dieu ont commencé à s'habiller en ensemble parce que ma femme et moi on était des jumeaux on s'habillait de la même manière c'est un menton on ne peut pas dire que je n'ai rien à donner dans ce sens toi qui vas parler tu tapes ta femme tu viens parler fort sur les réseaux sociaux tu ne peux pas enlever ton argent tu donnes à ta femme tu viens bavarder je suis un faux prophète on va regarder ta vie avec tes enfants tes enfants n'ont aucune affection ils vivent comme s'ils n'ont pas un père mais tu viens t'asseoir pour te dire je suis un faux prophète tu ne vois pas la paille la grosse poudre qui est dans ton oeil juste quand ton oeil est déformé on s'implitit c'est l'oeil la bouche le nez et les yeux tu ne vois pas ça tu viens voir une fausse paille tu inventes les pailles où il n'y a pas de paille la jalousie ne donnera rien lorsque vous êtes jaloux de l'élévation d'autrui on ne célébrera jamais votre élévation maintenant il faut comprendre cela frère l'offrande de connexion n'est pas un problème c'est même pas de ça que je veux parler Jésus Christ a dit ceci si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète c'est-à-dire parce qu'il croit que cet homme est de Dieu il recevra l'héritage il recevra l'héritage il recevra l'héritage prophétique de ce prophète recevoir si vous pensez que ça veut dire bon arrivée prophète bon arrivée vraiment bon arrivée je t'accueille chez moi non recevoir un prophète vous ne savez pas ce que c'est que recevoir un prophète vous voulez que ça vous montre bibliquement comment on recevait les prophètes la Bible dit par exemple lorsque Saül a perdu les années et que son serviteur lui a dit je connais où il y a un prophète je connais un prophète allons chez lui qu'est-ce que Saül demande à son frère bien-aimé il n'y a pas un seul verset dans la Bible où un juif soit allé rencontrer un prophète sans apporter de l'argent ou de l'offrande en espèce ou en nature ça n'existe nulle part pour aller rencontrer les prophètes les juifs c'est d'eux que nous avons le christianisme dans je pense Jean 4-12 Jésus dit le salut vient des juifs vous voulez inventer votre christianisme en le menant aux traditions de vos pères qu'on ne connait pas qu'on ne connaitra jamais le salut vient des juifs c'est les juifs c'est grâce à eux que nous sommes chrétiens aujourd'hui que nous sommes le peuple de Dieu donc nous ne pouvons pas connaître la Bible mieux qu'eux c'est eux qui nous enseignent la voie c'est pas à nous de leur enseigner la voie Dieu est d'abord le dieu des juifs avant d'être le dieu des gentils nous avons été greffés nous sommes l'olivier sauvage et non pas l'olivier naturel nous on va vous expliquer la Bible tiens les juifs on ne va pas voir un prophète les mains vides c'est pas possible lorsque Saül perd les années son serviteur lui dit quoi il lui dit clairement Saül lui dit on n'a plus rien pour apporter au prophète et le serviteur de Saül lui dit quoi j'ai encore un peu d'argent nous donnerons l'argent au prophète et il prophétisera sur nous et il nous dira où les années se trouvent qui leur a enseigné ça si c'est pas la loi de l'éternel qui leur a enseigné ça si c'est pas les écritures de l'époque et que nous l'utilisons encore aujourd'hui et l'on ne se présentera pas devant ma face les mains vides et ils ont pris l'argent ils sont allés donner au prophète Samuel le prophète vacille l'argent dis moi où mes années sont lorsque Samuel va aller ouindre David lorsqu'il ira ouindre David lorsque les habitants de Bethlehem ont appris que David que le prophète Samuel arrivait dans leur ville qu'est-ce qui s'est passé la Bible explique clairement que tout le village c'était la fête tout le monde a organisé une grande fête les gens se sont rassemblés pour recevoir le prophète on a fait un buffet pour lui lorsque le prophète le roi Jéroboam a envoyé son épouse pour aller rencontrer le prophète Achija qu'est-ce qu'il a fait ? il lui a donné des offrands et de l'argent il a dit quand tu arrives donne au prophète et qu'il te dise si notre fils va mourir ou s'il va guérir il donne l'offrande lorsque le général Naaman est allé pour rencontrer le prophète le prophète le prophète Élisée qu'est-ce qu'il a fait ? il a pris des chevaux et des chats et des chats il a rempli les cadeaux là-bas l'or l'argent les vêtements des choses de prix pour aller consulter le prophète bien-aimé c'est ça que la Bible enseigne ça c'est les traces de la Bible voilà pourquoi Jésus dit si quelqu'un donne un verre d'eau à un prophète il ne perdra jamais sa récompense le verre d'eau ce n'est pas l'eau non ça peut être de l'argent ça peut être des vêtements etc. etc. je reste dans le canon biblique je ne suis pas dans les exactions des autres des uns et des autres je suis dans le canon biblique donc il dit si quelqu'un reçoit un prophète parce qu'il croit en son manteau de prophète il ne perdra pas son héritage il recevra plutôt l'héritage de son prophète donc les gens se connectaient aux prophètes dans la Bible les gens se connectaient à l'ancien des prophètes les gens le faisaient parce qu'ils croyaient au manteau que ce prophète portait si tu ne crois pas au manteau de quelqu'un tu vas porter des ricesses pour donner à la personne pour qu'elle prie pour toi donc ça c'était juste une parenthèse là c'était une parenthèse maintenant beaucoup de personnes ont dit non le prophète Ferdinand et Karneser c'est faux prophète il n'y a pas de problème parce qu'on vend l'huile nous avons l'huile de faveur l'huile de faveur l'huile de faveur donc frère je te pose une question si on enlève si j'annule l'huile de faveur si on enlève l'huile de faveur on ne vend plus l'huile de faveur à Réma je serai un vrai prophète répondez moi en direct donc si on cesse de vendre l'huile de faveur à Réma je vais devenir un vrai prophète donc c'est l'huile de faveur la vente de l'huile de faveur à l'église qui fait de moi un faux prophète bien-aimé frère que Dieu vous pardonne qu'il ait pitié de vous parce qu'à la fin vos prophéties vont s'accomplir contre vous-même je comprends que certains d'entre vous sont tellement vous êtes tellement ignorants de la Bible que vous pensez que vous défendez Dieu sincèrement vous êtes égarés sincèrement Jésus-Christ a dit ceci le temps vient et il est déjà venu où les hommes vous feront mourir croyant rendre un culte agréable à Dieu je répète le Seigneur Jésus-Christ dit ceci le temps vient et il est déjà venu où les hommes vous feront mourir croyant rendre un culte agréable à Dieu pourtant il se trompe et je pense que ce temps est venu beaucoup de personnes futisent les hommes de Dieu qualifient-elles de faux qualifient-elles de faux bibliquement donc appuyons-nous sur la Bible prouve qu'il est faux bibliquement tu ne peux pas mais non, non c'est un faux prophète c'est un faux prophète non il y a des personnes sincèrement qui sont égarées qui pensent qu'ils défendent Dieu on ne défend pas Dieu mes bien-aimés comprenez ça on ne défend pas Dieu apprenez ce qui s'est passé avec Jérubal il dit si Baal est Dieu qui se défend de lui-même vous pensez que l'éternel est une idole pour que vous alliez défendre Dieu pour dire non ça c'est un faux prophète ça c'est un vrai prophète si quelqu'un est faux c'est Dieu lui-même qui le déracine tu ne peux pas déraciner un faux prophète tu as quelle capacité tu as quelle qualification pour déraciner un faux prophète d'ailleurs tu n'es pas prophète comment peux-tu parler des affaires des prophètes tu ne connais même pas ce que c'est qu'un prophète tu ne connais pas ce que c'est qu'un prophète c'est le vrai et le faux que tu pourras séparer non frère tu ne maîtrises rien des mystères du ministère prophétique mais tu ouvres la bouche pour parler non ça c'est un faux prophète je dis donc donc comme nous vendons l'huile de faveur c'est ça qui fait que je suis faux prophète un bien-aimé donc si j'abandonne on cesse de vendre l'huile de faveur mais là tu as appelé le vrai prophète hypocrite que vous êtes hypocrite race de vipère le Seigneur dans cette génération vous confondra parce que vous avez sémé la confusion dans la tête de beaucoup de brebis je veux parler de brebis méfiez-vous de ces personnes dont le ministère de fustiger les hommes de Dieu il n'y a pas un ministère parmi les 5 ministères qui a été mis à part que vous vous allez fustiger les hommes de Dieu vos pasteurs partagent avec vous leur frustration et la frustration de leur échec dans le ministère quand quelqu'un a essayé à gauche essayé à droite essayé devant essayé derrière ça n'a pas fonctionné il commence à jeter les pierres sur d'autres hommes de Dieu pour montrer pour sécuriser le peu de brebis qui lui reste commence à effrayer les gens il y a le njoujou dehors il y a le njoujou devant non frère quand vous êtes vrai c'est Jésus Christ qui rassemble lui-même ces brebis autour de vous il a dit ceci lorsque le fils de l'homme sera élevé lorsque je serai élevé j'attirerai à moi tous les hommes lorsque dans un ministère le nom de Jésus Christ est élevé en vérité il attire les hommes là-bas pour qu'ils soient nourris par la source d'eau vive c'est ça qu'il faut que les gens comprennent maintenant revenons un peu sur l'huile sur l'huile allons dans Jacques chapitre 5 le verset 14 l'huile de faveur je parle de l'huile de faveur d'abord je vais toucher quelques points bibliquement on va prendre Jacques Jacques chapitre 5 le verset 14 ouvre la Bible avec moi s'il te plaît Jacques chapitre 5 verset 14 quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur donc l'usage de l'huile dont Sion est une réalité biblique ça on est d'abord d'accord sur ça maintenant je vais poser une question simple bien aimé mes chers frères et sœurs où est le péché supposons que dans l'église primitive un frère disait aux apôtres ou une sœur que papa bon comme on doit faire usage d'huile dans nos cultes je veux apporter moi je vends de l'huile je veux apporter une partie de cette huile à l'église et comme ça on va vendre ça aux frères sur place à l'église parce que certains n'ont pas le temps d'aller au marché on va vendre ça sur place comme ça là ils pourront utiliser ça à chaque fois quand on occulte chacun chrétien doit avoir l'huile puisque la Bible dit si quelqu'un est malade qu'il appelle les anciens prier pour lui avec son huile il doit avoir l'huile entre ses mains frères est-ce que si ce frère le faisait c'est un péché est-ce que ça fait de lui un faux frère ou si un n'importe décidé que ok comme nous faisons usage d'huile aujourd'hui nous avons décidé qu'il y aurait un stock d'huile ici sur place au lieu d'aller au marché venez acheter votre huile sur place ici frères est-ce qu'à cause de cela les apôtres deviendraient de faux prophètes parce qu'ils mettent l'huile à la disposition des frais à prix d'argent écoutez bien dans la Bible même si la Bible ne montre pas un exemple ça veut dire on a vendu l'huile à l'église il faut déjà comprendre que l'huile est une marchandise allons d'Apocalypse chapitre 18 verset 11 à 13 donc la question que je pose donc pour vous Dieu appelle un homme il l'équipe il le ouigne il lui donne des recommandations strictes il lui dit va et cet homme commence à mettre l'huile à la disposition des frères et des sœurs pour le ministère de guérison et de délivrance selon que la Bible l'a exigé dans Jacques 5 verset 14 vous décidez que c'est un faux homme de Dieu parce qu'il a un seul huile dans son église donc pour vous le critère c'est ça le critère pour définir qu'un homme est un faux homme de Dieu c'est ça le critère bibliquement pour vous c'est ça le critère c'est pour ça que j'ai demandé donnez le verset biblique où on dit que la connexion ou la vente de l'huile est un péché je vais revenir je connais déjà vos versets bibliques je connais je vous livre vos propres versets bibliques on va regarder le contexte on va voir le contexte donc vous devez savoir que l'huile est une marchandise je n'ai pas un champ d'huile je n'ai pas un champ d'huile donc l'huile que nous mettons à la disposition des frais ce n'est pas de l'huile seulement c'est aussi des bouteilles et puis c'est aussi des étiquettes que nous mettons et nous facilitons la tâche à beaucoup de personnes en sorte que personne ne pense aller au marché ça ne fait pas de moi un faux prophète l'huile est une marchandise mais la Bible le reconnaît quand vous lisez par exemple Apocalypse chapitre 18 allons rapidement dans Apocalypse chapitre 18 chacun prend sa Bible on va lire Apocalypse chapitre 18 voilà verset 11 à 13 verset 11 à 13 voici ce que la Bible dit je vais lire juste les passages les phrases qui m'intéressent et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'accepte plus leur cargaison verset 13 d'huile les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'en sait plus leur cargaison d'huile au verset 13 cargaison d'huile donc la Bible va dire leur cargaison d'or d'argent de pierres précieuses de perles de feuillets de pauvres de soie maintenant si une église veut par exemple organiser une fête et elle veut que les gens s'habillent bien aimés et qu'il y a un frein qui met à disposition des tissus ou le péché en cela il n'y a pas de péché ce sont des marchandises marchandises veut dire qu'on vend ça au marché on vend ça au marché si tu ne crois pas au lieu de qualifier quelqu'un de faux sur la base d'une marchandise qui est vendue et qui nulle part dans la Bible n'est pas condamnée parce que je vous le rappelle bien personne ne se tiendra devant moi en tant que bibliste pour me dire que voici le verset biblique qui demande qui dit que tout homme de Dieu qui vend de l'huile est un faux homme de Dieu venez me montrer le verset biblique on est en public montrez-moi le verset toi-même écris dans les commentaires va sur le verset biblique ça n'existe pas au contraire la Bible nous explique que l'huile est une marchandise tout comme l'or l'argent les pierres précieuses les perles de fin lin le pauvre la soie écarlate toute espèce de bois de centre etc etc lisez ce passage bien vous verrez que l'huile est dans la catégorie des marchandises dont nous achetons et nous revendons et nous achetons nous empaquetons il y a des embouteillons il y a des étiquettes etc etc pour faciliter le travail au frère quand tu viens tu sors de ta maison tu vas à l'église tu prends ton huile sur place tu ne passes pas par le marché et l'argent de cette huile nous permet d'ouvrir les églises et de faire des campagnes d'évangélisation et de reproduire encore de cette huile de faveur qui est une bénédiction si c'était faux pourquoi Dieu guérit les gens par cette huile pourquoi autant de témoignages par cette huile pourquoi les gens luttent en France en Allemagne en Suisse partout en Europe pour avoir la bouteille d'huile de faveur parce qu'ils sont malades parce qu'ils sont bêtes qu'est-ce que c'est des hircons des azos des ozos non mais bien aimés ne passez pas les gens pour bêtes et vous pour intelligents comme si tout le monde était devenu bête et c'est vous les intelligents maintenant regardez donc ici quand nous lisons nous allons lire un passage que les gens lignent dans Jean 2 verset 13 à 16 Jean chapitre 2 verset 13 à 16 ça c'est le passage fétiche pour nos détracteurs Jean chapitre 2 voilà 2 Jean chapitre 2 verset 13 à 16 maintenant on va lire je lis pour vous ça c'est l'un de vos passages que je lis et il dit au vendeur de pigeons non on va lire verset 13 la patte des juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs de brébis et de pigeons et les changeurs assis ayant fait un fouet avec des cordes il les chassa tous du temple ainsi que les brébis et les bœufs il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables et il dit au vendeur de pigeons ôtez cela d'ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ôtez cela d'ici ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic donc voilà le verset sur lequel les prédicateurs se basent pour dire que nous sommes des faux prophètes voilà le passage maintenant je vais vous expliquer le passage là vous savez frère si vous ne comprenez pas la Bible c'est dangereux de l'expliquer aux gens c'est très dangereux on va lire on a lu maintenant on va comprendre je vais vous corriger dans la compréhension de ce passage vous allez bien comprendre ce passage maintenant bien la Bible raconte que Jésus Christ est entré dans le temple dans le temple écoute bien écoute moi bien partage la vidéo aussi Jésus entre dans le temple il trouve quoi dans le temple il trouve des bœufs dans le temple frère des bœufs il trouve des moutons dans le temple des moutons dans le temple il trouve des pigeons dans le temple ça veut dire quoi ces personnes avaient remplacé le culte à Dieu par le commerce c'est-à-dire que les gens les moutons étaient assis sur les chaises des fidèles les bœufs étaient assis sur les chaises des fidèles les pigeons n'étaient plus dans le temple c'est le commerce qui avait remplacé le culte à Dieu maintenant je vous pose une question simple avez-vous déjà vu les bœufs dans notre église vous avez vu les bœufs qu'on vend les bœufs dans l'église même pas à l'intérieur à l'extérieur vous avez déjà vu les bœufs vous avez déjà vu un jour les moutons dans notre église frère vous avez vu les moutons dans notre église la Bible parle de quoi vous avez déjà vu les vendeurs de pigeons dans notre église vous avez déjà vu les trafiquants d'argent dans notre église frère ce verset ne parle pas de l'huile où est le passage ici où est la partie de ce verset qui parle de la vente d'huile dans l'église quoi le passage ça n'existe pas il ne parle pas d'huile mais ces gens étaient allés loin frère ils sont allés loin imaginez-vous une église où il y a le mouton dedans il y a le beurre dedans il y a le vendeur de pigeons sans l'argent à l'intérieur mais c'est déjà un centre commercial c'est un centre commercial donc ce verset biblique ne condamne pas la vente de l'huile il n'y a nulle part ici la condamnation sur l'huile non frère ça n'existe pas il n'y a pas l'huile ici ça ne parle pas de l'huile non on parle des bœufs on parle des moutons on parle des pigeons tu m'as déjà vu vendre les bœufs tu m'as vu vendre les moutons quand tu m'as vu vendre les pigeons quand quand frère montre-moi donc le verset biblique qui condamne la vente de l'huile de faveur maintenant laissons même ça je te conseille de ça prends prends la balle tu fais la passe take it go je vois comment tu vas marquer le but là il n'y a même pas de gardien là-bas je te laisse go tu ne marqueras pas parce que tu n'es pas dans la justice biblique tu n'es pas vrai tu n'es pas sincère ton cœur n'est pas bon or Dieu nous rendra chacun selon son cœur ton cœur n'est pas du tout bon maintenant laissez-moi vous poser une question les gens disent non on vend l'huile c'est un faux prophète parce qu'on vend l'huile de faveur il n'y a pas de problème je suis un faux prophète il n'y a pas de problème mais je te pose une question toi tu me parles comme ça hein tu dis que je suis un faux prophète parce qu'on vend l'huile dans l'église il n'y a pas de problème bien-aimé j'ai dit hein dans ton église là vous ne vendez pas les cantiques tu me condamnes pour lui on ne vend pas les cantiques dans ton église ton pasteur ne vend pas les cantiques ou bien toi-même homme de Dieu tu ne vend pas les cantiques dans l'église tu n'as pas de librairie on vend les cantiques dans ton église on ne vous vend pas les cantiques dans cette église maintenant je te pose une question qu'est-ce qui est plus grave entre vendre l'huile à un bien-aimé et vendre le cantique le cantique c'est quoi c'est une chanson inspirée par le Saint-Esprit c'est-à-dire c'est un don de Dieu un don spirituel que tu reçois Dieu te donne une chanson et puis toi tu peux mettre le chant sur des livres sur forme livresque tu viens vendre ça à l'église c'est pas le commerce c'est pas le business quel est le verset biblique qui nous dit qu'il faut vendre les cantiques dans l'église montre-moi un verset biblique les sommes que David a écrit il nous a donné Lémuel le roi Lémuel a écrit Corée a écrit ils ont écrit la somme ils ont mis ça dans la Bible ils t'ont vendu ça à combien tu as acheté les sommes à combien ils t'ont vendu ça à combien ils ont mis ça c'était l'inspiration de la grâce qu'il leur a donné ces chansons et ils ont chanté ils ont écrit ils ont donné toi tu vends ton pasteur vend les cantiques inspiré par le Saint-Esprit tu ne le condamnes pas tu viens condamner l'huile c'est pas un business là-bas ou dans ton église les sommes et les cantiques je te conseille de ça dans ton église on ne vend pas la Bible vous ne vendez pas la Bible dans ton église il n'y a pas de librairie où il y a la Bible là-bas où les frais vente viennent acheter c'est pas le commerce dans l'église c'est pas le business dans la maison de Dieu on ne vous vend pas moi j'ai acheté dans la Bible de plus de 100 000 francs tu as acheté la Bible tu as ta Bible que tu as acheté entre la Bible et l'huile de faveur qu'est-ce qui est plus grave s'il fallait parler des échelons de gravité la Bible n'est-elle pas la parole de Dieu devrait-on vendre la Bible qui est la parole de Dieu frère pourquoi vous êtes méchant comme ça pourquoi vous êtes tellement aveugle au point où tu prends une Bible que tu as acheté pour me condamner que c'est un faux prophète parce qu'on va l'huile dans notre église tu as celle la Bible là est-ce qu'on doit vendre la parole de Dieu est-ce que des gens ne sont pas devenus des milliardaires sur la Bible sur la parole la vente de la Bible s'il faut dire qu'on escroque le peuple de Dieu n'est-ce pas là la plus grande escroquerie de tous les temps n'est-ce pas là la plus grande imposture de tous les temps vendre la Bible frère la parole de Jésus on la vend tu m'insultes et tu vends la Bible tu m'insultes et tu as celle la Bible tu m'insultes dans ton église on vend la Bible tu as déjà quand tu as celle la Bible là je vous pose la question ne fuez pas ne fuez pas mannorone mannorone lorsque tu as celle la Bible vous les personnes qui vendaient la Bible qui allaient dire que nous on est le faux prophète parce qu'on vend l'huile chez nous quand tu as celle la Bible à 3000 on te vend la Bible à 2800 tu peux la revendre à 5000 tu n'as pas le bénéfice c'est pas le commerce c'est pas le commerce frère quand tu produis les quantiques on te produit un livre de quantiques à 2000 tu peux la revendre à 3500 tu n'as pas 1500 dessus c'est pas le business avec des chansons que le Saint-Esprit t'a donné gratuitement tu as payé pour vendre ça la Bible là que tu vends tu n'as pas le bénéfice dedans tu n'es pas un businessman c'est pas le business que tu fais sur le dos des frères et des sœurs c'est pas plus dangereux plus grave que l'huile ou la dangerosité de l'huile par rapport à des chansons inspirées par Dieu ou bien par rapport à la parole de Dieu la Bible non vous avez reçu gratuitement partagez gratuitement donnez donc la Bible gratuitement aux gens allez dire à toutes ces grandes firmes là de distribuer la Bible gratuitement aux gens et là vous viendrez parler de l'huile finissez avec les vrais dossiers les quantiques bon maintenant écoutez tu dis que non c'est un faux prophète parce qu'on vend l'huile il n'y a aucun problème tu fais ça tu as tes livres dans ta librairie tu vends les livres et quand tu vends tes livres sois sincère hein sois sincère toi même quand tu t'asseoir tu calcules un livre si je vends ça je fais ça je vends même à 5 000 vraiment j'aurai mes 5 millions et ça va me permettre d'acheter mon petit terrain c'est pas ce que vous pensez en faisant cela c'est pas ça la vérité tu vends le livre là pourquoi ? tu as le droit de vendre la parole de Dieu Dieu te donne des révélations tu prends ces révélations tu mets dans un livre et tu vends tu ne devrais pas donner ça gratuitement tu veux parler de l'huile l'huile c'est un mercendie il n'y a rien de spirituel dans l'huile l'huile ne fait pas partie des objets spirituellement à proprement parler le cantique oui c'est un don de chant la Bible oui c'est la parole de Dieu ton livre oui c'est l'interprétation c'est le message le livre c'est quoi ? c'est des prédications écrites c'est pas comme si je disais que tout ce qui veut me suivre doit payer 5 000 francs si je fais ça à l'église vous allez me condamner il vend la parole de Dieu mais dans le livre il n'y a pas de différence c'est la même chose que vous faites celui qui prend le livre un livre il écrit un livre et il met sur écrit des révélations que le sainte-ci lui a donné il vend beaucoup d'hommes de Dieu sont riches aujourd'hui à cause de ce commerce c'est pas un business c'est pas ça les affaires et ça se fait pas sur le dos des églises c'est pas les chrétiens qui vous enrichissent avec ce livre là hein bien aimé vous ne condamnez pas ça le livre là c'est pas la parole de Dieu la Bible qu'on interprète les révélations que tu mets dans ton livre là c'est pas les révélations dont tu vends déjà les révélations de Dieu c'est pas plus grave que la vente de l'huile bien aimée pourquoi vous êtes hypocrite jusqu'à ce point pourquoi vous êtes tellement aveugle aveuglé c'est-à-dire marchant dans l'obscurité et l'obscurantisme au point où vous ne vous rendez pas compte que vous portez une grosse poutre qu'il faut justifier par rapport à la fausse paille qu'on voit dans les yeux des autres y a-t-il qui a-t-il le plus dangereux à te vendre de l'huile et vendre un livre que le sainte-ci t'a inspiré des révélations dessus tu t'enrichis sur ça ça te procure des millions tu achètes tes voitures avec tu construis ta maison avec c'est pas les pauvres chrétiens que vous voulez défendre là qui vous enrichissent à travers ce livre c'est pas ça tu vas venir dire non vraiment vous escroque avec l'huile et toi tu vends tes livres à 5 000 10 000 20 000 25 000 un livre qui est escroc entre toi et moi c'est toi l'escroc bandit et hypocrite c'est toi race de vipère c'est toi l'escroc c'est pas le commerce prenons maintenant le cas de nos musiciens tu es musicien la bible a dit chantez sous l'inspiration de la grâce des cantines nouveaux l'esprit de Dieu te révèle une chanson tu prends le chant tu vas en studio tu arrives en studio et puis tu mets ton chant sur CD sur support CD tu viens nous vendre ça bien aimé qui t'a donné le droit quel est le verset biblique qui dit qu'il faut vendre la bible quel est le verset biblique qu'il dit qu'il faut vendre les cantiques quel est le verset biblique qui dit qu'il faut écrire des livres et les vendre l'apôtre Paul a écrit le livre il vendait toute la bible que vous avez là que vous lisez les apôtres ont écrit les anciens dans l'ancien testament écrits ils vendaient ils ne vendaient pas quand Paul écrivait l'épître aux romains voilà connectez vous s'il vous plaît je n'ai pas fini connectez-vous connectons-nous massivement connectons-nous donc le téléphone s'est éteint parce que surchauffage c'est ça l'iPhone aussi parfois trop capricieux donc le téléphone dit oh urgence urgence surchauffage donc voilà connectons-nous rapidement rapidement remontons la pente on va finir on va continuer on va raisonner chacun a sa bible en main chacun a sa bible en main donc nous avons la bible chacun et nous allons lire ensemble et on va voir ce que la bible dit prédicateurs de la bible soyez véridiques envers vos peuples soyez véridiques envers le peuple de Jésus-Christ dit la vérité je pense que l'une de mes particularités c'est que je suis quelqu'un de vrai il y a des églises ici dehors qui nous condamnent mais on vend des choses horribles là-bas car vous ne verrez jamais ça en direct nous nous faisons tout en public parce que nous avons des pieds solides des fondements solides dans la parole de Dieu j'ai des fondements solides et je veux dire aux personnes qui s'attaquent à moi sur le plan doctrinal je ne suis pas un homme qui parle beaucoup non non je ne suis pas un homme qui parle beaucoup mais vous devez savoir une chose l'eau calme est profonde l'eau calme est très très profonde donc ne méprise jamais l'eau calme ne te dis pas non c'est une eau calme je sais nager tu risques de te noyer bien aimé Dieu nous a amené loin dans le mystère de sa parole il nous a amené très loin nous sommes tranquilles parce que Jésus nous a ordonné d'être humble Dieu m'a dit tu dois être humble humilie toi tous les jours de ta vie sous ma main si tu deviens orgueilleux j'enlèverai mon don de ta vie ça c'est ce que Jésus m'a dit personnellement donc si tu veux m'attaquer sur le point biblique assois ta bien et n'oublie pas je suis un ex musulman ça veut dire quoi je n'ai pas la paresse des chrétiens habituels je n'ai pas la paresse des chrétiens à lire la Bible ou quoi non pour moi la Bible c'est un livre sacré et je dévore le livre je mange le livre j'étudie le livre je vais dans les profondeurs du livre donc ne joue pas je ne joue pas avec les écritures maintenant tu vends les cd tu es artiste tu vends les cd les sommes tu as reçu gratuitement David a écrit les sommes il a donné gratuitement aux gens quel est le verset biblique qui dit que les chrétiens les musiciens d'avant vendaient les cantiques de Dieu quel est le verset biblique montrez moi ça vous le faites ce n'est pas un problème ce n'est pas un crime vous n'êtes pas de faux adorateurs vous le faites vous vendez les bibles dans vos églises vous n'êtes pas de faux hommes de Dieu vous vendez les cantiques vous faites le business dans l'église mais vous c'est comme si vous êtes déçu de la loi biblique vous êtes déçu de la parole vous la parole ne vous concerne pas non ce n'est pas vous vous n'êtes pas en la loi c'est ceux que vous décidez être faux qui sont faux ceux que vous avez décidé comme vous êtes devenu Dieu ceux que vous avez décidé ciblés qui sont faux vous dire ils sont faux pourquoi ? ils vendent l'huile c'est trop facile mes bien-aimés mais sachez que vos brébis ne sont plus bêtes il y a les réseaux sociaux Dieu donne le discernement aux brébis aujourd'hui elles discernent que ça mon pasteur est dans l'erreur mon pasteur me trompe mon pasteur est en train de vouloir m'induire dans une erreur je refuse bibliquement c'est ce que la Bible dit vous faites des choses plus graves c'est cela que Jésus a dit aux scribes aux pharisiens hypocrites il dit tu vois la paille qui est dans l'air de ton frère mais tu ne vois pas la grosse poutre qui t'a planté sur place tu ne peux même plus faire un pas en avant vous vendez les choses en cachette dans vos églises mais vous n'en parlez pas vous les montrez au peuple que vous êtes les défenseurs de la vérité que vous êtes dans la justice et que nous on est dans l'erreur et donc pourquoi les brébis ne vous suivent pas ? pourquoi les gens vous fuient ? si Dieu vous faisait confiance n'allait-il pas vous confier son troupeau ? il allait vous confier son troupeau c'est cela la vérité Dieu ne confie pas ses brébis au mercenaire il confie ses brébis à celui en qui il a confiance que celui-ci prendra soin de mes brébis si on ouvre votre coeur il est noir comme la marmite le derrière la marmite de ma grand mère là-bas à Pitua c'est cela la vérité qu'il faut dire aux gens donc maintenant lorsque vous regardez toutes ces choses hein on regarde toutes ces choses vous devez savoir une chose à l'époque de Jésus et à l'époque de l'apôtre Paul laissez-moi vous donner un peu d'histoire tous les animaux qu'on offre en holocaustes à Dieu tous ces bœufs tous ces moutons vous pensez que qu'est-ce qui se passait ? il y avait un grand commerçant derrière cela Jésus n'a pas utilisé ce fait est-ce que vous saviez que les pots d'animaux les moutons les chèvres les bœufs qu'on négociait dans le temple étaient revendus aux commerçants pour l'industrie de la tannerie et si vous saviez que le temple de Jérusalem était au cœur d'une grande industrie de tannerie et que tous les grands tanner venaient acheter de la peau des animaux sacrifiés dans le temple et que le père de l'apôtre Paul était un tanner professionnel et que c'est lui qui gagnait le marché de la vente des pots d'animaux sacrifiés dans le temple à l'époque c'est ça que l'apôtre Paul lui-même était un tanner vous pensez que ces pots d'animaux venaient en majorité ça venait du temple des holocaustes offerts à l'éternel c'était un business et cet argent permettait à l'entretien du temple Jésus n'a jamais condamné cela maintenant allons plus loin je vais vous montrer qu'il y a eu des actes commerciaux il y a toujours eu des actes commerciaux autour de l'activité spirituelle du temple en Israël premièrement on a parlé de la vente des pots d'animaux la deuxième chose que vous devez savoir c'est que à l'époque de Jésus-Christ et ça Jésus lui-même s'est soumis à la même loi pour que tu entres dans le temple tu payais les impôts d'abord pour aller adorer Dieu tu payais les impôts et ces impôts c'est ce qu'on appelait les deux drachmes et ces deux drachmes servaient à l'entretien du temple imaginez-vous aujourd'hui que pour entrer dans notre église on vous dise à la porte que tu dois payer d'abord les impôts vous allez commencer les imposteurs vont commencer à parler aux faux prophètes d'aujourd'hui comment on peut demander aux chrétiens de payer des impôts pour aller adorer Dieu mais quand nous voulons venir adorer Dieu dans vos concerts dans les concerts de vos membres où vous me vous assistez on nous impose de payer 5 000 on nous impose de payer 10 000 on nous impose hein on nous impose de payer telle somme pourquoi est-ce que on paye pour aller là-bas pour aller adorer Dieu je paye donc pour aller adorer Dieu dans un concert je dois payer vous trouvez que c'est normal c'est normal votre allusion ne vous mènera nulle part c'est pour ça que vous allez mourir dans l'ombre on ne vous connaîtra jamais vous ne pourrez pas bâtir votre ministère sur le sang des hommes de Dieu et faites attention quelqu'un a dit quelque part dans la Bible ne craignez-vous pas qu'en combattant ces hommes vous soyez en train de combattre Dieu tu penses quand tu vas bénéficier des hommes de Dieu tu vas insulter tu vas dire du n'importe quoi alors les bruits vont fuir de là depuis que tu fais cela ton église ne fait que reculer en arrière ta vie est l'ombre d'elle-même tu n'avances pas d'un seul pas pourquoi parce que ce que tu fais est du diable c'est pas Jésus-Christ qui t'a envoyé Jésus-Christ c'est amour le Dieu que je sais c'est un Dieu amour tu parles avec quelqu'un t'insulte il insulte ton père il insulte ta mère au nom de Dieu et tu veux parler avec ta personne c'est n'est si conçu c'est un païen on n'a pas de temps à perdre avec on n'a pas de temps à perdre maintenant et l'histoire du temple je vous ai parlé du temple la Bible dit dans Matthieu 17 j'ai lu la Bible j'ai lu le passage verset 24 lorsqu'ils arrivaient à Capernaum ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dit votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes oui dit-il et quand il fut entré dans la maison Jésus le prévint et dit que t'en sommes Simon les rois de la terre de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts de leurs fils ou des étrangers il lui dit des étrangers et Jésus lui répondit les fils en sont donc exemples mais pour ne pas les scandaliser va à la mer jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stater prends-le et donne-le donne-le-le pour moi et pour toi Jésus a payé l'impôt qu'il lui donnerait accès pour aller prier et ça c'était pas un business c'était un business en réalité c'était un business mais Jésus-Christ l'a fait donc mes amis écoutez s'il vous plaît nous avons besoin de maturité c'est cela que l'apôtre Paul dira que il est dangereux lorsque un nouveau converti prend la Bible pour devenir un prédicateur c'est très dangereux c'est très dangereux c'est dangereux lorsque une personne il est très spirituellement bibliquement un alphabet biblique prend la Bible pour l'expliquer aux gens c'est dangereux lorsque le prédicateur est immature et ne comprend pas le mystère du roi de Christ il induira beaucoup de personnes en erreur donc mes amis mon âme bénit le Seigneur Jésus-Christ qui m'a imposé cette émission et je sais que beaucoup d'entre vous vous êtes sauvés et délivrés de ce piège que le diable utilise aujourd'hui dès qu'un homme de Dieu commence à rassembler des milliers de personnes il est faux donc un critère pour déterminer un faux homme de Dieu c'est quand beaucoup de gens le suivent vraiment quelle honte dès que quelqu'un opère des miracles c'est un faux homme de Dieu donc vos critères du faux ne sont pas bibliques c'est pas de vrais critères c'est pas le bon baromètre moi je vous montrerai ce que c'est qu'un vrai homme de Dieu ou un faux homme de Dieu à la lumière des saintes écritures maintenant laissez la politique aux politiciens l'enseignement aux enseignants la guerre aux militaires la magistrature la loi aux magistrats l'apostolat aux apôtres l'enseignement aux docteurs le pasteurat aux pasteurs l'évangélisation aux évangélistes et le ministère prophétique aux prophètes que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ Shalom Shalom partage cette vidéo au maximum Shalom 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 ce soir tout à l'heure à partir de 16h atmosphère de miracle à la birre à Yaoundé nous allons renverser les forteresses de la sorcellerie et toute attaque mystique dans ta vie nous allons la mettre par terre Dieu te donnera la victoire le repos ce soir ne reste pas à la maison prends ta famille et viens et Dieu te bénira à Dieu t'élèvera à tous ceux qui se sont connettés en tant que mes ennemis je vous dis bonne journée on se reverra demain connaissez-vous demain parce qu'on va faire un spécial direct demain à 10h tous mes détracteurs tous ceux qui se connaissent pour insulter insulter je m'en fous pour vu que j'ai mes vues faites monter mes vues il n'y a pas de problème que Dieu te bénisse donc crédit ton temps que tu fasses et que cette parole soyez c'est moi dans ton coeur pour te transformer il n'y a pas de question il n'y a pas de problème vraiment insulte il n'y a pas de problème j'ai mes vues ça me va que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ c'était juste pour lui c'est parti c'est parti c'est parti